Qu'est-ce que vous répondez à cet article que j'ai pu lire dans Marianne, c'est la maire du 1er arrondissement de Lyon, conseillère municipale, Nathalie Perrin-Gilbert, qui vous a accusé pendant l'été de couper l'eau des fontaines qui justement permettait parfois à des réfugiés, à des familles de se désaltérer. Il paraît que vous avez fait ça pour les faire fuir. Alors si vous voulez, en conseil municipal, cette question a été posée et donc il faut savoir que sur les 7 familles qui étaient là, il y en avait 5 à qui la préfecture avait proposé des domiciles et qui les avait refusés. Moi je veux bien accueillir des gens, mais je ne veux pas que se constituent des bidonvilles justement comme Calais. Parce qu'au départ, vous avez 5, 10, 20, j'en ai eu beaucoup dans mon agglomération, 30 personnes, puis 200, puis 300. Et puis ils sont dans de telles conditions qu'à un moment donné, le feu prend dans le camp et que vous avez des morts. Moi j'ai assisté il y a 4 ou 5 ans à un bidonville qui a pris feu où il y a 2 personnes qui étaient mortes. Donc c'était pour éviter une sorte de... Donc c'est de la responsabilité, être accueillant, oui, être irresponsable, non. Vanessa.